et bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va regarder ensemble votre magnifique collection de jeux de société vous m'avez envoyé des nouvelles photos pour cette troisième vidéo et je suis toujours impressionné par vos ludothèques et on va regarder ça ensemble donc n'hésitez pas à dire laquelle est votre préféré parmi celles qu'on va voir merci encore à tous pour votre soutien vos abonnements vos likes vos commentaires ça fait toujours hyper plaisir ça me permet d'avoir envie de continuer les vidéos et allez c'est parti on va voir aujourd'hui on a plusieurs collections on a des gros collectionneurs on va les faire en dernier on va commencer par les plus petites ludothèques et c'est parti on commence par guillaume oula attendez on commence par guillaume qui nous a envoyé la photo de sa ludothèque alors vous voyez directement qu'il aime die strone alors pour ma part j'ai le die strone aventure chez la boîte ici de la vampire et j'ai aussi la pyromancienne mais tout le reste je ne l'ai pas donc lui il a carrément le marvel d'astron il a tout moi le problème c'est que une ou deux boîtes ça me suffit j'ai pas le temps de jouer à tous les persos mais en tout cas si tu fais par exemple un tournoi chez toi avec tous les persos ça peut être plutôt cool allez on continue il ya du twisted fable ici c'est plutôt sympa c'est un jeu que j'aimerais bien essayer mais c'est un jeu en duel il n'y a pas de mode solo c'est bien dommage parce que ça me plairait d'y jouer donc n'hésite pas si vous voyez votre ludothèque dans la vidéo n'hésitez pas à laisser des petits commentaires ici on a tout dominion avec les extensions alors salut d'auté qui est assez bien classé on voit que c'est rangé par jeu alors on a les dominions là on a du star wars ville et nous ce star wars là on a wonderful war namiji donc voilà ça je connais pas du tout rocket man marchand wallace donc n'hésitez pas à dire si vous connaissez on a du terraformer max ici call to aventure tiens avec un dragon j'ai jamais joué ça me dit bien d'y jouer j'aime bien les jeux avec les dragons j'aimerais bien faire un top 10 avec des dragons un jour mais pour ça faudrait que je joue à plein de jeux avec des dragons n'hésite pas à me dire si tu as bien aimé ce jeu on a jamaïka du splendor marvel donc une belle collection bien rangée j'aime bien quand les jeux sont de face comme ça qu'on les voit bien en bas on a quoi des petits jeux voilà du knar là je connais pas nagaradja diceforge là on a du flamecraft du cubitos des ruines de narak du val of eternity donc on a quand même pas mal de jeux récents karak 2 aussi pour jouer avec des des enfants ou voilà ça peut être sympa abyss et là on a les un match est aussi je vois pour jouer en duel donc et le adventure ici qui peut se jouer en solo voilà on a des bons petits jeux le classique clank ici en bas et oui on change pas une équipe qui gagne donc voilà très jolie lubie de ludothèque avec les dyes throne au dessus et on voit qu'il a mis une petite lumière derrière c'est assez stylé donc voilà pour toi j'aime beaucoup ta ludothèque guillaume merci pour la photo et on continue avec hélène qui nous a envoyé sa photo de la ludothèque et vous allez voir il n'y a pas beaucoup de jeux mais c'est quand même des gros jeux alors j'aime bien au dessus des maquettes des des villes quoi c'est plutôt rigolo là direct on a du némésis avec les extensions donc déjà un jeu cher à 140 balles on a du hank aussi là un gros jeu là avec les extensions aussi donc on commence gros à côté vous pouvez voir qu'il ya le match night donc match night qui est dans ma wish list tout le monde me dit que c'est le meilleur jeu en solo et du descente aussi un gros dojon crawler qui coûte bien cher aussi donc des jeux qui coûte bien cher un du voir hammer quest ici à gauche on a alors là ça je connais pas new angeles un jeu de domination de faux semblant et d'intrigue pour quatre à six joueurs ah oui c'est un jeu de quatre à six joueurs c'est peut-être pour ça que je connais pas the other aussi ça a l'air pas mal de cool million notes ça a l'air sympa aussi ça ensuite en dessous je vois qu'on a du mysterium cinq minutes donjon ça peut être rigolo si ça ça a l'air d'être rigolo une boîte d'initiation avec des dragons tu as l'air de bien aimer les dragons aussi à la la des jeux que j'ai takinoko nekojima nekojima le jeu où vous devez pas faire tomber les trucs très rigolo chronique du château d'avelle j'aimerais bien l'essayer ce jeu aussi un peu enfantin voilà là on a du celestia alors gelé c'est ça mais j'ai toujours pas joué j'arrive pas à regrouper les gens pour y jouer donc voilà des petits jeux pour jouer plutôt avec la famille ou des enfants et là les gros jeux juste au dessus énorme voilà belle petite ludothèque avec les petites miniatures au dessus ça fait plaisir voilà pour hélène on continue et on va aller voir la ludothèque de pierre qui nous a donné deux photos et c'est parti les amis alors au dessus on a directement le pandemic legacy avec une petite planète terror bilo là c'est quoi tabanou si un unlock c'est un des derniers une loque ça je crois qui est sorti voilà là on a carrément le clan que le premier clan qu'en legacy il paraît qu'il est vraiment bien ce clan malheureusement il n'est pas jouable en solo donc si vous êtes joueur à un solo ben malheureusement comme moi c'est pour ça que je n'ai pas acheté tout simplement il n'y avait pas de mode solo avec Groot les trucs marvel trop rigolo à côté alors où là on a le classique carcassonne avec toutes les extensions là vous voyez alors j'ai jamais joué à carcassonne c'est c'est un peu vieux donc ça m'attire pas trop mais bon c'est un classique beaucoup de gens y ont joué donc voilà faudrait que j'y joue un jour terraform imax even wonder duel donc les jeux un peu classique très connu très vendu quoi pareil j'ai jamais joué à seven wonders ou à terraform imax faudrait que je m'y mette mais bon tu vois j'ai l'impression de me sentir forcée à jouer à des jeux parce que tout le monde les connaît quoi ensuite là on a des petits jeux moins connus lanterne dice là j'arrive pas trop à lire l'ultime secret ok un exit bon les jeux exit j'en ai un mais c'est du matériel qui peut se détruire donc j'aime pas trop ce principe de détruire les jeux je préfère les jeux qu'on peut quand même rejouer on a des manettes des petites manettes pour jouer aux jeux vidéo et là c'est quoi pizza rush jeu de pirates ok ok si tu peux nous en dire plus sur ces derniers jeux que personne connaît bon voilà pour cette ludothèque et on va voir sa prochaine armoire qui est un peu plus rempli et là son armoire aller aller tout juste rempli un jeu quoi qu'on peut plus mettre en plus ou alors en haut on a directement un aventurier du rail et un mec mignon un jeu que j'aimerais bien essayer aussi mec mignon un jeu de des créateurs de league of legend riot game il paraît que c'est très sympa on a du it alors là il ya beaucoup de gens qui ont mis hit dans leur top jeu solo donc j'aimerais bien l'essayer aussi mais je suis pas quelqu'un forcément date attiré par les voitures mais bon j'aimerais bien attesté le jeu quand même pour voir ce qu'il donne du pharaon le clan des loups donc voilà pas mal de jeu la mac racaille beau on the forward five tribes des des jolies boîtes alors là c'est team verticale team verticale moi je suis plutôt verticale aussi pour aux gars si tu veux prendre un jeu bas tu peux le prendre direct alors que team horizontal alors là on a les jeux des animaux les gros jeux là arc nova brass paléo bim allez beaucoup d'aventures et du rail il y en a deux ici un haut donc voilà pitocu là c'est des gros jeux quand même le dilemme du roi elle est énorme la boîte j'ai pas qu'elle était aussi grosse la seven wonders duel c'est quoi c'est des versions collector ça ok elle en a tous les azules le petit d'ice tron donc toi tu as fait comme moi tu as pris juste deux boîtes et azules j'ai pas joué non plus je sais tous les jeux un peu classique j'ai pas joué à nabie je l'ai alors moi je me sers d'un habit pour prendre les portes cartes parce que dans un habit la grosse boîte à des portes cartes ça peut servir pour tous tes jeux en fait moi je les ai sortis les portes cartes et j'utilise pour tous mes jeux le château de burgundy ok abyss talisman bastel star galetica d'une c'est beau c'est beau ouf respite elle est grosse la boîte donc fait par glace cannon qui vont sortir plein de jeux de sociétés tirés de jeux vidéo moi j'ai commandé le apex légende et puis a aussi dying light qui va arriver peut-être diablo et tout donc ils vont faire une grosse série de jeux de sociétés en jeu vidéo là on a les clans que de l'espace on dirait j'ai jamais fait celui de l'espace ça pourrait être rigolo de le faire un jour voilà en haut en bas je vois du iron's end du res arcana une boîte avec plein de petits jeux sans doute je crois que c'est shot and totem là du risque et encore des ça j'avais pas vu le chien excellent donc voilà merci pour ta belle ludothèque là tu as plus beaucoup de place à la limite là une petite place sur le côté mais c'est quand même des gros jeux donc forcément ça prend de la place et le mec mignon là il est énorme il doit avoir des grosses figurines dedans donc voilà pour ta petite ludothèque pierre on continue avec l'itrac qui nous a envoyé trois photos et regardez il a un beau dragon donc là je ne pourrais pas critiquer sa ludothèque il ya un dragon donc qu'est ce que vous voulez que je vous dise il ya carrément de l'alcool dans au plomatchus victorum au plomatchus remastered ok alors est ce que vous connaissez au plomatchus or alors là on a le gros mage night ultimate avec une boîte en dessous intrigante on sait pas ce qu'il ya là on a carrément au swarm un jeu qui coûte 300 balles avec des boîtes énormes waouh rien qu'avec ces deux jeux rien qu'avec ces deux jeux tu as de quoi faire je pense tu peux avoir juste ces deux jeux dans ta ludothèque et c'est bon quoi tu es tranquille en fait donc voilà là pour les gros jeux bien il a besoin d'une armoire juste pour ces jeux là quoi on continue alors on a des petits classeurs et puis là vous pouvez voir horreur arkham toutes les boîtes horreur arkham il doit y avoir du budget dans ce horreur arkham donc voilà et ici toutes les battes marvel champions donc il aime les cartes il aime les jeux de cartes ça se voit je crois que ça c'est c'est pas la suite de hosto ça je sais pas ce que c'est c'est stylé en tout cas ok à gauche oh là oh la 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 c'est quoi cette boîte énorme de frost haven bon il aime les gros jeux là les gros jeux énormes ah oui en dessous on a gloomhaven il a mis un papier je sais pas ce qu'il est ce qu'il a mis mais ouais des bons gros jeux et là the crimson scale et là on a le gloomhaven mâchoire du lion il y en a carrément deux on a deux ok des petits playmates donc vous voyez qu'il a des gros jeux quand même des bons gros jeux là nouvelle armoire avec un cascadia il est ouvert ou voilà j'arrive pas à voir si un papier il a l'air ouais non je crois qu'il est ouvert warper star wars deck building l'héroïne d'honorak lost city il paraît qu'il est bien en deux joueurs mais faut trouver un joueur avec qui jouer quoi vindication seven citadel 20 strong too many bones encore un gros jeu spirit island carrément spirit island je pense pas l'acheter je pense qu'il est trop complexe pour moi je suis pas un joueur expert mais arc nova gros jeu ouais les ruines de narak m'attend ruines de narak qui avait ah oui là c'est les extensions et là c'est le jeu ok ok ben merci pour ta superbe ludothèque avec des gros gros jeux là qui qui font plaisir alors moi j'ai que marvel champion une boîte et le reste et j'ai que gloomhaven mâchoire du lion mais j'ai match night dans ma list liste voilà pour les trac on continue avec sam alors je voulais vous montrer sa ludothèque parce que il a mis tous ses playmates regardez ses playmates il les range dans des trucs de vin pour ranger le vin c'est trop bien comme ça et il a encore de la place en plus il peut mettre des bouteilles s'il veut donc voilà il a tous les d'astron il a du pandémique là il a les jeux en anglais le l'île des chats everdale c'est une je suis ça une je suis je l'ai mis dans ma wishlist mais je sais pas si c'est bien en solo j'attends de voir des avis dessus voilà ce coup et codename classique ok donc voilà petite ludothèque mais on peut ranger les playmates et puis voilà ça ça tout rentre bien tout juste il ya plus beaucoup de place mais voilà ça fait plaisir allez on va aller voir les gros collectionneurs céline et colmimum allez c'est parti céline qui laisse très souvent des commentaires sur la chaîne donc merci beaucoup céline d'être fidèle à la chaîne ça fait super plaisir et merci pour tes photos elle m'a dit ah j'ai pas bien rangé alors qu'en fait c'est super bien rangé et tu as la boîte hero rims coffret heroic carrément j'avais hésité à la prendre mais non elle est trop grosse en fait les petites boîtes ça me convient ça prend moins de place en fait mais c'est sûr que pour tout ranger c'est pratique alors qu'est ce que tu as de beau céline dans ta carrément terraforming max la boîte énorme elle n'a pas l'air ouverte la la toute tout n'est pas ouvert on sent la collectionnite là j'ai l'impression que c'est pas ouvert non plus arnaque alors alors certains jeux vous pouvez voir ici à certains jeux qui sont en allemand parce qu'elle habite en allemagne donc il ya des jeux en allemand et des jeux en français donc un petit mélange quoi on a le petit trio à droite ici vous le voyez il va grand song alors il ya des gens qui m'ont dit qu'ils n'ont pas aimé va grand sonde alors qu'est ce que t'en a pensé t'as bien aimé ou pas n'hésitez pas à le dire en commentaire donc là par exemple c'est forêt shuffle je sais pas quoi en allemand michward les micro macro ah ouais bah moi j'aime bien micro macro mais attention si vous avez mal au dos vous allez avoir encore plus mal au dos parce que vous allez vous pencher sur la carte pour regarder faraway voilà discordia qui était en vente privée il n'y a pas longtemps katan la la attend c'est quoi ça j'arrive pas à lire carnival c'est carnival zombie ça ok maïs land zombicide de gros zombicide ok là les petits jeux sky joe love letter that's not at the cruel just one ok j'en ai pas mal des petits jeux comme ça pirataire ce nard cela je n'ai pas fait tous les deux millions pareil ils étaient en vente privée il n'y a pas longtemps mais bon je n'ai pas acheté chronique avellant en allemand un petit day strong loki j'aurais bien aimé me prendre la boîte de loki aussi mais bon à etéria ok donc voici la première mois et vous allez voir qu'il n'y en a pas qu'une seule les amis voici une deuxième petite armoire avec des petits jeux le petit jeu de tarot et la wall et fief de norbois alors les fief de norbois j'hésite à me le prendre parce qu'ils jouent en solo mais il existe une version marvel et une version je tout loue sur bgg je pense que je vais peut-être me l'imprimer ça je crois que c'est la boîte de scouts j'ai jamais joué mais il paraît qu'à la base c'est un jeu japonais et il est sorti en france après voilà dd dice the mind tuto donc des petits jeux voilà splendor jaipur district noir ok des jeux de duels quoi 2 à on a du final girl j'ai dans ma wish is aussi final girl j'aimerais bien l'essayer un jour bah on a une deuxième boîte de trio ici voilà on continue avec ici c'est certain près pour revolver noir ici c'est quoi s'intima il n'est pas encore ouvert on sent la collectionnit quand tu commandes plus de jeux que tu n'as de temps pour jouer ou alors là on a du épique zombie épique mec épique d'innozor une extension pour alterer alors je vais sûrement m'en acheter un de épique peut-être le épique donjon ou le épique game of thrones qui va sortir plus tard il ya un abonné qui m'a dit qu'il aimerait bien avoir une vidéo donc j'en ai mis un sur ma wish list épique defender ok il ya pas mal d'épique quand même la petite collection et là c'est en allemand et un mini rog ici ok on continue et là vous voyez qu'il y en a encore beaucoup les amis on a bien sûr le gros match night tout en haut en allemand carrément vladash va ça doit pas être facile de jouer en allemand on a du assassin creed brotherhood j'aime bien ce jeu maximum apocalypse ah non toi aussi tu as le jeu mec this is mignon ah je suis deg j'aimerais bien l'avoir bien joué bien joué des boîtes du pricing pas encore ouvertes endless winter alors du mycelia du piège obscur on m'a dit que ça ressemblait un peu à subterra 2 piège obscur donc j'aimerais bien essayer pour voir voilà maintenant il ya des gens qui n'aiment pas c'est comme ça bastron ouais ça c'est ma boîte préférée suburbia maré cabos spirit aïlande fallout fallout est ce qu'il est bien le jeu fallout en jeu de société bonne question où les gardiens de havre sac j'ai failli me l'acheter il y avait une vente privée mais je me suis dit que je jouerai pas assez donc je l'ai pas pris un jeu de où tu dois piocher dans des sacs quoi arch nova sleeping dog gods carrément j'aimerais bien essayer une fois mais peut-être pas l'acheter faudrait que je loue en fait du flamecraft du loop ok franchement ta collection est très belle alors toi tu es team horizontal donc si tu veux prendre sleeping gods tu vas devoir dégager ceux au dessus mais bon en même temps si tu les mets en horizontal je pense qu'il passerait pas là donc pas trop le choix quoi j'ai envie de dire doggerland donc j'ai déjà joué à doggerland avec le créateur du jeu carrément dune imperium star wars rebellion il parait qu'il est très long celui-là robinson crusade t'as beaucoup de jeux ça c'est quoi je sais pas ce que c'est ça assez c'est cérébria non c'est peut-être cérébria ok anachroni ah bah y'a encore des boîtes de d'eyes tron ici du en match et des boîtes derrière pas encore ouvertes où je vois et il ya et l'éclat de la montagne derrière il est dans ma wishlist aussi un jour le frais las bastion j'aime bien ce jeu orléans alors tu m'as dit que tu aimais beaucoup orléans donc j'aimerais bien l'essayer un jour après j'ai vu que c'était à partir de deux joueurs donc si quelqu'un m'a vite à y jouer j'irais y jouer voilà bullet j'aime bien ayant zens everder apiari je touloudès médaille aussi il est dans ma wishlist frost punk abba décidément france punk vous l'avez quoi apiari ok très belle collection on continue parce que t'en a encore alors t'as keep the right je sais pas si c'est de ma faute si tu l'as acheté mais bien vu bien vu calico alors je me le suis acheté très récemment calico il y avait une réduction de 5 euros donc je les prix donc je ferai une vidéo sur la chaîne quand quand j'aurai le temps pas peur stelle le jeu préféré de zogma j'aimerais bien y jouer aussi en fait la dernière fois j'avais acheté gloom even mâchoire du lion en occasion et le mec qui vendait paper tales mais je connaissais pas encore donc je l'ai pas pris en fait je suis con j'aurais dû le prendre parce qu'il vendait pas cher du tout donc je regrette un peu de pas l'avoir pris mais bon c'est pas grave autre et il ya des gens qui m'ont dit que je pourrais aimer ce genre de jeu avec des auteurs connus à antoine boza va sans doute et aux illustrations ils sont connus mais pas de mode solo alors est ce qu'il y en a un sur bg je ne sais pas mais voilà on a du carac 2 très bien j'aimerais bien c'est aussi carac à plein de jeux que j'aimerais bien c'est l'héroïne d'arnaque aussi j'aimerais bien c'est une petite tête à tu l'as pas ouvert tiens ok tout many bones carrément voilà alors est ce que tu en as encore ouais ah ouais là c'est à gauche ok ouais d'accord ah oui c'est en dessous à gauche ok oh non tableau de bornes j'aimerais bien il est dans ma wishlist aussi blue born dans cette tête bon il est en allemand là mais hop l'île des chats paléobrass oh là là mais tu as tout en fait le havre ok ok et t'en as encore ici pagan vous voyez il y a beaucoup de jeux qui sont pas ouverts encore c'est mais après tu as toute la vie pour les ouvrir mais bon il faut du temps pour jouer à tout ça ati wawa bien vu petit clin d'oeil les cascadia ici les pierres de site paladin ah il est là le gloom haven tu l'as pas encore ouvert en ce moment je suis en train de me faire la campagne avec des potes donc voilà ça fait plaisir et voilà je pense qu'on a annoncée encore une j'avais pas regardé avant de faire la vidéo pour pas me spoiler oh il ya du alien excellent sky team c'est vaste continent au nez buzz mystérium ok pas mal joli du rift force est ce qu'elle peut-être ah oui elle est là au dessus l'extension ok paper dungeon game of thrones ok ça c'est mine bug je vois est ce que tu aimes bien mine bug up du parc du legacy of view qui est pas encore ouvert à t'as pas assez le temps de tout faire là du château blanc résistance enfin il ya tout en fait c'est c'est l'ude c'est une super ludothèque que tu as tu peux ouvrir un magasin là et voilà je pense qu'on a tout vu en tout cas très belle collection énorme et vous allez voir qu'on a un deuxième collectionneur colmi mieux même qui lui aussi a pas mal de jeu allez c'est parti colmi même qui a rangé vous voyez il a bien rangé quand même à côté de son petit bureau on voit déjà des jeux derrière night of living dead the final girl aussi final girl voilà on les voit mieux ici final girl là on a codex un jeu d'enquête il paraît qu'il est très sympa à faire avec des cadenas et tout j'aimerais bien l'essayer en location aussi un jour le petit bull bizarre qui fait plaisir ça c'est binding of isaac un truc comme ça non là on a du warcraft de paper tales le spark riders ici à gauche je sais pas si on a une meilleure photo ouais là on voit mais pas beaucoup mieux quoi spark riders ouais j'hésite à le prendre ou pas parce que ça joue avec une application donc les applications ça me fait un peu peur quand même le clank legacy qui est énorme ici ok les unlock le perspective que je suis en train de faire avec des amis que j'ai pas fini horreur arkham là désolé par la qualité de la photo qui n'est pas parfaite suspect aussi un jeu d'enquête ici paraît que c'est sympa aussi ah il ya trop de jeux à faire donc comme imam c'est aussi un collectionneur il achète beaucoup de jeux mais il n'a pas le temps de jouer à tout non plus abey on le voit mieux ici spark riders 3000 paper tales va grand song donc des jeux qu'on retrouve dans différentes ludothèques paléo voilà des extensions paléo this war of mine voilà du small world le gloom even mâchoire du lion le clan clora almost innocent qui est pas encore ouvert le challenger à gauche changer j'aime bien y jouer sur bga mais j'ai jamais joué en vrai le piège obscur aussi ici donc faudrait que je l'essaye dites moi si vous aimez bien horreur arkham on continue la ludothèque et on a dû et il ya du sleeping ghost du etherfield et là c'est quoi qu'un seul je sais pas quoi une boîte de castle à par contre on voit rien là désolé on voit pas grand chose j'arrive à déchiffrer qui a du sky team là paquet de chips j'arrive à déchiffrer aussi voilà là on dirait un jeu faut déchiffrer les trucs c'est un peu trop pixelisé dommage mais on a une meilleure photo ici à t'as du subterra 1 subterra 2 là les villes et nous ce à 11 linde legacy histoire de peluche turing machine tous des dice throne à gauche on voit du archaïs ici du massive darkness à oui elle est énorme la boîte je savais pas qu'elle est aussi non tenter grille aussi ici abyss it voilà on avait de très beaux jeux aussi vous avez de quoi faire si vous allez chez lui vous avez de quoi faire les amis et ah oui ça c'est celle qu'on a vu tout à l'heure donc voilà regardez vous vous arrivez chez lui vous choisissez votre jeu hop et vous vous posez sur la table ah bah voilà on voit mieux ici sky team codex trek et des juges connais pas trop arena sorcer arena splendor mr jack ça tourne ok ok très bien perfect world et là le grand kiwis je l'ai c'est rigolo pour jouer en jeu d'ambiance avec des questions captain flip ah ouais tu l'as pris moi captain film j'aime bien jouer sur bga mais pareil c'est pas un jour j'achèterai en vrai les un match est ok la mort retrous falling stack eyes exit le truc de forêt tout machin donc voilà pour ta collection merci elle est vraiment énorme alors on a vu toutes les collections est-ce laquelle est votre préférée celle de sam celle de hélène celle de guillaume celle de pierre celle de litrac celle de céline qui est vraiment énorme et celle de commimum beaucoup de jeux aussi donc voilà je vous fais des gros misous merci à tous pour votre soutien vos likes etc on se retrouve aux prochaines vidéos et puis j'espère que ça vous a plu merci tout le monde bisous tous